Alors, je vous propose maintenant ce passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, dont est tiré ce thème de cette célébration, Artisans de paix. « Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Alors il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors heureux les artisans de paix. Avec ces mots, Jésus cherche évidemment à nous encourager nous-mêmes à agir en faveur de la paix, comme le disait d'ailleurs le rabbin, évidemment ça passe par l'individu. Cet appel de Jésus tranche avec une pensée magique. La paix, si je puis dire, ne tombe pas du ciel. En tout cas pas comme un cadeau livré par le Père Noël à travers la cheminée du monde. Il faut que nous fassions la paix à la main comme un artisan travaille. C'est vrai que c'est un peu plus fatigant, mais faire la paix c'est comme ça, c'est comme faire du bon pain. Il ne suffit pas de prier, donne-nous notre pain quotidien. Il faut prendre de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et puis pétrir. Ce qui demande un engagement physique certain. Et puis laisser reposer, et puis pétrir encore, et puis faire le feu, et puis faire cuire lentement le pain pour que la croûte soit bonne. Jésus remarque quand même que Dieu n'est pas absent de cette histoire. Il dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Et donc la première question est de laisser Dieu nous engendrer comme artisans de paix. Alors c'est vraiment un don de Dieu que nous soyons capables d'être artisans de paix. Ce n'est pas une évidence. Mais ensuite c'est à nous d'exercer ce métier. Car dans la compétence de tout bon artisan, il y a certes 10% de talent, de dons, mais il y a aussi 90% de travail, d'exercice, de perfectionnement. Et donc il n'y a pas de solution magique. Cette traduction artisan de paix pour rendre le grec « Eireno poios » est bonne. Elle laisse supposer un travail à la main, pièce par pièce, petit à petit, avec art et passion. C'est comme ça que nous sommes appelés à exercer ce métier. Les deux autres mots de cette phrase de Jésus sont dans le grec des évangiles, mais font directement référence à des notions hébraïques. Alors je parle sous le contrôle du rabbin qui a déjà bien débroussaillé le terrain en parlant de la paix, shalom. Shalom en hébreu, ce n'est pas simplement une absence de trouble comme pourrait l'être le vide ou faire une bonne grosse sieste tranquille dans sa chambre sous la couette. La paix, c'est une construction aboutie. C'est une harmonie dans les différentes dimensions de notre être d'abord et puis dans nos relations. C'est pourquoi faire la paix demande un travail d'art et de construction. C'est pourquoi ce n'est pas simplement l'artisan de paix au singulier qui est heureux, mais les artisans de paix au pluriel car même en ce qui concerne notre paix intérieure, nous ne pouvons la construire tout seul. Ensuite, il y a le verbe, le mot heureux qui scande ces béatitudes. Hébreu, esher en hébreu, ça veut dire être heureux, oui. Mais bizarrement, cette racine veut dire aussi le pas, le pas que nous faisons en avant pour avancer, comme dans le psaume 17. La promesse n'est donc pas seulement d'avoir un bonheur béat, mais celle d'avancer d'un pas de plus sur cette terre en direction de la paix. Et ça suggère que la paix, elle est toujours devant nous, en fait. Toujours à construire dans un mouvement, pas à pas. Enfin, il y a ce mot, ce mot achère veut dire encore autre chose. C'est un des mots les plus courants en hébreu qui est pas moins de 4 800 fois dans la Bible hébraïque. C'est le simple pronom relatif, achère. Et donc, notre promesse de bonheur, elle s'inscrit dans le fait d'être dans une relation avec bien des choses et des êtres qui nous entourent. Alors, comment faire la paix, alors ? L'Évangile nous enseigne par la parole, par l'enseignement, mais tout autant par le récit. D'ailleurs, c'est une caractéristique de la Bible d'enseigner principalement par le récit. Alors, nous entendons ici un enseignement et nous voyons une action se dérouler. Jésus voit les foules, monte sur la montagne, il s'assied et puis les personnes vont vers lui et enfin, et enfin seulement, il prend la parole. Nous voyons donc ici vivre un humain, un artisan de paix et ça nous enseigne. Voyons les foules, ce sont les premiers mots de cette histoire. Première étape pour faire la paix, regarder l'autre ou plutôt les autres et même les foules, nous dit le texte, dans la diversité des personnes et des groupes constitués. Regarder, c'est le début du respect. C'est reconnaître que l'autre existe et qu'il n'est pas moi et qu'il est spécifique et qu'il est à découvrir. Ensuite, il monte sur les montagnes. Après cette observation de l'autre, des autres, des foules, prendre de la hauteur. Mais déjà, rien que le fait de reconnaître les autres, l'autre dans son étrangeté, cela nous élève. Mais ensuite, on peut aussi monter sur la montagne par la réflexion, par l'intelligence, par l'étude et par la prière. Rendre grâce à Dieu pour l'existence de l'autre. Demander à Dieu de faire quelque chose de mon opinion, de ma pensée, de mes sentiments envers l'autre. Alors ? Alors Jésus s'assied. Prendre alors un temps de maturation, c'est ce que les Grecs, les philosophes grecs, appellent l'époquet, le temps de suspension. Effectivement, c'est le temps de l'étude et de la réflexion. C'est le temps du tournage de langues, sept fois dans notre bouche, avant de parler, avant d'envoyer sous le coup de l'émotion un SMS, un mail si vite parti, une parole ou un coup dans le visage de l'autre, visage si fragile, si exposé, comme le dit le philosophe Lévinas. Alors, alors seulement, ils vinrent à lui ceux qui l'écoutent. La démarche de Jésus est communicative, en fait. Se voyant reconnu, les personnes de la foule voient Jésus s'élever et ces personnes s'élèvent à leur tour, à leur façon et donc le rejoignent en hauteur. En même temps, on ne peut pas forcer l'autre et il faut être deux pour faire la paix. Mais même si l'autre ne veut pas s'élever, eh bien nous, nous aurons fait en tout cas le pas. Alors et alors seulement, Jésus prend la parole. et c'est ainsi que Dieu nous donne le bonheur d'être artisan, d'être artisane de paix en ce monde, en ce monde qui a tellement hâte de nous voir à l'œuvre. Dieu nous aide, nous bénit et nous accompagne. Amen. De la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens. C'est lui, en effet, le Christ qui est notre paix. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Je dois avouer que j'ai hésité à choisir ce texte que vous venez d'entendre parce qu'il est difficilement compréhensible en dehors du contexte chrétien. Et puisque c'est la célébration interreligieuse, peut-être ce n'est pas le meilleur moyen, mais finalement, je me suis dit j'aimerais partager avec vous ce que nous avons de plus précieux. Chacun, chacune peut puiser ce qu'il trouve dans ce texte. Alors, Paul parle d'une division entre les deux. C'est le traducteur qui ajoute que ces deux sont les juifs et les païens. Bien sûr, ils n'en sont raisons. Mais nous pouvons regarder ce texte, cette expression, d'une manière plus large. Paul dit « Il est notre paix ». Il n'est pas dit « Il nous aide à introduire la paix, il nous réconcilie ». Non, il dit tout simplement « Il est lui, le Christ, il est notre paix ». C'est assez frappant quand dans ce court passage, au moins trois fois, Paul souligne que ça se passe en lui, en Christ. D'abord, c'est dans sa chair. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation. Et puis, le verset suivant crée en lui un seul homme nouveau. Et finalement, encore, le traducteur dit en sa personne, mais littéralement, c'est en lui qu'il a tué la haine. Alors, il accueille tous les deux, ceux qui sont divisés, en soi, en son saint. Alors, bien sûr, la personne du Christ est unique, sa mission est unique. Mais, un chrétien ne peut emprunter une autre voie que celle du Christ. Et toutes les personnes de bonne volonté, j'espère, peuvent trouver dans ce message aussi quelque chose pour soi-même. Alors, la réconciliation doit d'abord avoir lieu en moi, pour que je puisse devenir un instrument de réconciliation pour les autres, pour que je puisse devenir l'artisan de paix. C'est quelque chose qui se passe en moi. je peux accueillir les deux qui sont divisés, pas uniquement intellectuellement, en considérant deux ou trois positions, points de vue, et d'essayer de trouver des points communs. C'est beaucoup plus que ça. Je accueille en moi la joie et les larmes de gens qui sont divisés, de gens qui font la guerre. J'essaye voir en moi leur joie, leur souffrance. C'est ainsi que je découvre la fraternité issue de la paternité de Dieu et pour les chrétiens de l'adoption filiale assumée dans le Christ. Pour le moment, les guerres se déroulent relativement loin de nous, peut-être quand même de plus en plus proches. Alors, si je veux la paix, je devais commencer ici à la construire. Vous savez, c'était assez frappant dans notre pays où habitent plusieurs communautés nationales et religieuses. Quand la guerre se passe ailleurs, cette guerre entre aussi dans notre vie d'une manière. Les manifestations et les contre-manifestations se passent aussi ici, à côté de chez nous. Et pour cela, c'est tellement urgent, tellement important qu'ici, nous construisons la paix. D'abord, en moi-même, en moi-même où il y a aussi des tensions, en moi-même, en accueillant les autres autour de moi, dans ma famille, dans notre ville, dans notre commune, dans notre pays. C'est ici que la paix se construise. Et je suis profondément persuadé que si nous arrivons à faire la paix ici, cette paix va rayonner autour. pour la paix de la paix que je me 一定 de voir.